Salut, dans les deux vidéos précédentes, je t'expliquais la fonction des neurones et te donnais les trois premières choses qui peuvent t'aider à créer de nouveaux neurones. Si tu ne les as pas vues, je t'invite à faire un petit retour en arrière en cliquant au-dessus de ma tête ou dans le lien de la description afin de les regarder avant de continuer avec moi sur celle-ci. Bon, tu es prêt à découvrir les cinq dernières choses qui te permettront de créer de nouveaux neurones et sûrement d'améliorer ta vie dans tous les sens du terme ? Donc évidemment, la quatrième chose est de lutter contre l'infobésité qui comprend la désinformation ou plutôt l'information en surface. Comme on peut le constater sur les supports audiovisuels avec pas mal de journaux, d'émissions qui vont soit propager la fake news ou mettre ton esprit en stand-by à la manière de certains psychotropes. Et de nos jours, c'est encore bien plus pire depuis que nos smartphones peuvent télécharger des applications de réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snap, Twitter et même YouTube. Oui, oui, même YouTube. Et bien d'autres qui, avec leurs notifications permanentes, et leurs avalanches de contenus et de fake news perturbent ton esprit. Et oui, ton cerveau est malléable. Et les informations qu'il reçoit l'invitent directement à réorganiser ses circuits en éliminant ou en augmentant le nombre de ses cellules nerveuses. Et malheureusement, l'infobésité le bombarde d'informations qui vont le mettre dans un état anxiogène. Donc, concrètement, je cite, Il est indispensable de trier cette information, choisir l'utile et celle qui nous fait comprendre et se débarrasser de la futile, celle qui nous fait juste savoir. En cinquième chose, il faut socialiser. Car certaines parties de notre cerveau sont engagées que lorsque nous sommes exposés à autrui. C'est ce qu'on appelle globalement le cerveau social. Donc, faire des activités de groupe, voyager et ainsi découvrir d'autres cultures est excellent pour la neurogenèse. Et cerise sur le gâteau, le voyage peut même te mener à apprendre une nouvelle langue. Et cette dernière est la méthode ultime pour augmenter ta production de neurones et optimiser leur connexion à leur paroxysme. En sixième point, il faut que tu fasses attention à ton alimentation. Car il faut savoir que notre système digestif est considéré par la science comme notre deuxième cerveau. Il est composé d'environ 250 millions à 500 millions de neurones. Et très récemment, les neurosciences associées à la microbiologie ont montré que notre flore intestinale communique en permanence avec notre cerveau. Du coup, notre alimentation a un rôle crucial dans la neurogenèse. Une consommation d'aliments variés, pauvres en produits transformés, aide à la prolifération de certaines espèces bactériennes qui incitent une fois de plus des cellules souches à la création de nouveaux neurones. A l'inverse, une nourriture peu variée, constituée d'aliments bourrés de pesticides, riches en sucre, en graisse et de perturbateurs endocriniens, favorise la prolifération d'espèces bactériennes qui ne permettront plus aux cellules de produire de nouveaux neurones, voire même détruire des neurones en bonne santé qui vont être dévorés par les cellules microgliales perturbées par cette nourriture déséquilibrée. Ah oui, en septième point, le manque de sommeil. Oui, oui, le manque de sommeil. Il est destructeur pour la création de nouveaux neurones. Il détruit ton cerveau, lui aussi en détraquant les cellules microgliales qui, encore une fois de plus, vont bouffer tes neurones en bonne santé. Écoute bien, et la dernière chose, et pas des plus désagréables, c'est faire l'amour. Eh oui, les rapports sexuels produisent l'ocytocine, aussi appelée hormone du bonheur ou de l'amour, que l'on sécrète notamment lors d'un orgasme. Elle favorise la neurogénèse, mais attention au plaisir solitaire devant la pornographie, qui a l'effet contraire en réduisant considérablement la taille du striatum. Eh oui, ça a été prouvé scientifiquement, notamment par l'étude de l'Institut Max Planck for Human Development à Berlin. Bref, pour la pornographie, on en parlera aussi dans une autre vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Je vais rajouter quand même un dernier point qui n'est pas dans la liste. N'aie pas peur de l'échec, car l'échec va te conduire à force de persévérance vers la réussite. Eh oui, couplé à la volonté, c'est lui qui va créer les changements et les plus grosses modifications au niveau de ton système cérébral. Si tu l'acceptes de manière positive et que tu rebondis dessus, il t'aidera à créer les bonnes connexions qui te mèneront un jour ou l'autre vers la réussite. Donc, ne baisse jamais l'erreur. Donc, si tu as bien retenu, maintenant, on va récapituler. 1. Bannir toutes les substances psychotropes 2. Lutter contre la sédentarité, faire du sport 3. Fuir la routine, ne pas avoir peur du changement 4. Éviter, éviter les informations qui te font juste savoir, mais pas comprendre 5. Sociabiliser, ne pas vivre comme un ermite, aller vers l'autre 6. Faire attention à ton corps et plus précisément à ton alimentation en 7. Respecter tes phases de sommeil et pour la 8ème, si tu as bien retenu, faire l'amour et pas la guerre. Donc, sur cette note positive, je vais m'arrêter ici et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, tchuss ! Sur l'océan, le sunset Je vois le rayon vert maintenant Et l'horizon me tient en tête J'ai voulu le rattraper si souvent Et la nuit va bientôt l'emporter La nuit va bientôt l'emporter Au loin se meurt le soleil Rien ne sera jamais plus comme avant Je meurs, il n'y a rien qui peut égaler la nature, je te jure, je meurs Des fois, tu vois, je me pose la question, tu vois, le fait de partir, bouger, je ne reste pas longtemps dans des endroits Et je me dis, est-ce que je fuis pas quelque chose ? Mais ouais, en fait, oui, je fuis, je fuis la routine Je ne veux plus de routine dans ma vie La routine, c'est les choses qui tue En tout cas, qui me tue personnelle Je veux que ma vie... Je veux pas savoir que ma vie va... En fait, tu veux pas savoir les choses à l'avance Je veux pas savoir que ma vie va être tout le temps la même chose D'une droite, je veux que ma vie, elle change en permanence C'est ça, encore du changement tout le temps Tout le temps, je veux que tu vois, je veux que tu veux que tu ai chaudes Sa vie Soit par la nature ou dans ma tête Ou si pomme, arrête de me faire piter par les plantes qui veulent du mal Je suis là, moi, je vous ai choisi le rocher, il s'enlève pas.